Je suis allé en Amérique du Sud et un de mes meilleurs souvenirs de Coupe Davis c'est donc en Grande-Bretagne-Italie sur le cours numéro 1 de Wimbledon gagné par l'Italie avec Adriano Panatta d'un côté le beau Panatta le bel Adriano avec John Lloyd le jeune John Lloyd et quelques autres celui qui avait été l'idole des Anglais des Anglaises en particulier et même d'une Américaine non je pense à quelqu'un d'autre je ne parle pas de John Lloyd je pense à son coéquipier parce que les Anglais aiment bien Murray même s'il est un peu écossais les Anglais ont adoré Tim Edman gentleman Tim a été l'idole l'idole des Anglaises mais 20 ans avant Tim Edman l'idole des Anglaises s'appelait Roger Taylor oui il faisait beaucoup de doubles d'ailleurs le beau Roger Taylor qui a été plusieurs fois en demi-finale Wimbledon un gaucher et donc en cette année 76 des joueurs de Saint-Britannique qui étaient John Lloyd et Roger Taylor voilà donc c'est la seule occasion alors arbitrer à l'étranger non je ne vais pas véritablement arbitrer sinon mais ce n'est pas très important que j'avais un ami qui avait monté que j'avais aidé à monter un tournoi de cadet de scolaire comme on dit en Belgique à Anvers où sont venus d'ailleurs des joueurs assez bons comme on m'appelait l'arbitrer Marc Rosset par exemple qui était là-bas des français comme Cédric Pioline etc c'était à peu près en ce temps-là quand il était cadet et alors quand j'arrivais là-bas on me demandait d'arbitrer donc c'est en fait je crois que c'est la seule fois où je suis monté sur des chaises à l'étranger pour arbitrer en anglais bien sûr puisqu'en Belgique en Belgique vu l'existence de deux langues qui n'est pas question d'arbitrer ni en français ni en flamand donc on arbitre en anglais alors tu avais une particularité je crois que tu étais le seul à procéder ainsi c'était assez amusant tu mariais les joueurs par rapport à leur patronyme tu faisais des gags alors raconte-moi un peu les mariages que tu faisais j'en ai fait beaucoup mais j'en ai fait beaucoup mais ce qui m'inquiète un peu vois-tu c'est que j'espérais avoir apporté ma petite pierre à l'arbitrage au juge arbitrage et je m'aperçois maintenant que tout ce dont les gens se souviennent à mon propos c'est que j'ai fait effectivement jouer sous terre contre battue la roche contre fleurie etc etc portes donne-moi encore d'autres portes maillotes portes-clés etc sidorémi cadorémi etc mais c'est drôle oui oui il y a telle enseigne que lorsque les joueurs arrivaient à Roland-Garros je l'ai même fait à Roland-Garros même aux internationaux aux internationaux de France junior j'ai fait jouer Daniel Marco qui était un joueur espagnol contre Eno Polo qui était un joueur kenien donc aux internationaux juniors de France il y a eu un match Marco Polo alors je naturellement je me suis régalé même si les joueurs étaient déjà sur le cours j'employais mon micro et j'annonçais Marco Polo sur le neuf Marco Polo etc ah sacré Jacques oui oui et puis est-ce que je peux me permettre de raconter une histoire qui n'est pas très convenable raconte raconte alors celle-là n'est pas très convenable à savoir qu'il y a une vingtaine d'années je croise un jeune homme dans les allées de Roland-Garros qui me salue et je ne le reconnais pas je lui dis comment t'appelles-tu ? il me dit je m'appelle Roux Irox ah bon Roux c'est un nom assez banal et d'où nous connaissons-nous ? on a joué des tournances ah oui 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 vous étiez juge arbitre à Montigny-le-Bretonneux je lui dis ah non j'ai jamais été juge arbitre à Montigny-le-Bretonneux ah si si c'est d'ailleurs à vous que je dois la plus belle performance de ma vie ah ben je dis c'est très gentil ce que tu te dis là au fait à combien étais-tu ? j'étais à 4-6ème ah bon et qui as-tu battu ? j'ai battu un moins 2 ah ben oui c'est bien mais en tout cas c'est pas moi tu le dois au fait comment s'appelait-il ton moins 2 ? il me dit il s'appelait Benoît Bignol alors je lui ai dit écoute je n'étais pas juge arbitre il n'est pas exclu que j'ai soufflé à l'oreille du juge arbitre de mettre dans la même partie du tableau roux et bignol en mettant naturellement bignol avant roux pour ne choquer personne oh 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 voilà enfin moi c'est très drôle moi j'adore c'est une histoire c'est une histoire comment dirais-je gracieuse et qui s'inscrit en simple je lui dis est-ce que vous voulez jouer le double ? elle me dit non moi le double je n'y tiens pas oh je voudrais que je jouais le mix oh non vraiment non vraiment je vous fais cadeau de l'engagement lui dis-je ah bon mais ce serait pour jouer avec qui ? ben pour jouer avec Dominique Dubois ah bon vous croyez qui est-ce ? ben c'est histoire ça me ferait plaisir d'avoir l'équipation Dubois mais je ne crois pas que la dame enfin la dame en tout cas n'a jamais réagi elle n'a jamais réagi c'est ce que j'ai fait j'ai fait jouer aussi j'ai fait aussi jouer et alors ça fait ça fait une ça fait plus de 30 ans maintenant j'ai fait jouer le camp contre David enfin j'ai fait j'en ai fait beaucoup Jean-Pierre David était un de nos un de nos amis arbitres ou son épouse Claude David oui des gens de comment dirais-je du TCBB de ce qu'on appelait à l'époque de Boulogne-Biancourt et je me suis dit David qu'est-ce que je peux faire avec David mais je n'avais pas de Goliath je n'avais aucun Goliath d'inscrit dans le tournoi heureusement j'avais un camp alors je me suis dit cela ça il n'y coupera pas il n'y coupera pas je préviens mon ami David et je vois arriver ce monsieur je lui dis monsieur quand ? il me dit je suis monsieur Kams je suis américain bon bon après tout ça allait à peu près quand même et je le tire par le bras et je lui dis venez voir le tableau regardez alors je lui dis voilà vous jouez contre David ça fait le match quand David il ne réagit pas j'insiste un peu quand David et au bout d'un moment il me dit oh merde je tombe contre un 31 donc tout ce qu'il avait remarqué c'était le classement de son adversaire ah c'est drôle c'est drôle enfin bref j'ai pu m'amuser un peu j'avoue qu'on ne s'amuse plus tellement mais non on ne s'amuse plus tellement non nous avons connu c'était c'est vrai c'était décontracté mais on était très vigilants mais après ton départ même un petit peu avant c'était les mains sur la couture du pantalon absolument absolument mais c'est une des choses je quand il m'a demandé tout à l'heure effectivement les choses qui m'ont qui m'ont ennuyé qui m'ont choqué qui m'ont fait que etc effectivement il fallait que les arbitres pour ne parler que d'eux et les mains à tel endroit ne se mouchent pas à n'importe quel moment etc etc enfin bref ce une fois j'avais mis un arbitre au défi peut-être te souviens-tu d'un commentateur de télévision qui s'appelait Daniel Casal il n'en a entendu et j'avais dit j'avais mis au défi un arbitre quel était-ce c'est Jean-Philippe Merlet c'était Jean-Philippe Merlet c'était Jean-Philippe Merlet à qui j'avais dit je te mets au défi de dire silence Casalou parce qu'on entendait Daniel Casal faire des commentaires assez bruyants et naturellement ça avait marché il avait dit silence Casalou silence Casalou maintenant on ne risque plus et il y a d'ailleurs tu connais l'histoire certainement de notre ami Patrick Vérel qui une fois un match terminé à Toulouse a dit Stéphanie je t'adore faisais-t-il allusion à la fille de Christian Bim je ne crois pas c'était apparemment une autre Stéphanie et c'était probablement un défi aussi toujours est-il qu'il a dit Stéphanie Stador à la fin de je sais ces matchs un tel c'est Larsson un joueur suédois je sais ces matchs Larsson Stéphanie Stador ça lui a coûté sa place d'arbitre alors j'ai une anecdote moi en revanche lorsque j'ai arbitré à Monte Carlo qui avait eu la gentillesse d'en parler à Bruno Rebeu pour qu'il me reçoive dans son appartement là-bas à Nice et il avait bien entendu accepté et au cours d'un match avec Jean-Philippe Merlet sur la chaise et on lui avait dit fais-nous quelque chose de particulier lorsque tu annonces et lui il annonçait je vilasse comme et à chaque fois qu'il terminait sa phrase il disait comme ah oui c'était quand même gonflé mais c'était bien fait et fallait que enfin nous nous le savions on le remarquait oui oui mais pas le public oui ça ça la termine il y aurait beaucoup à dire sur la termine logique que les arbitres ont employé et te souviens-tu alors ça j'aimerais bien avoir ta version moi j'étais là lorsque sur le cours numéro 1 Nastase je crois qu'il jouait avec Forget qui était un débutant Forget avait 17 ans voilà il s'est fait lober Nastase et il a donc jeté sa raquette oui mais c'est pas ce match là c'était un autre match c'est pas ce match là c'est un match contre un jeune Suédois de 19 ans qui s'appelle Thomas Okstedt raconte-moi l'histoire et bien ce match lorsque Ilie Nastase jouait je m'arrangeais pour le faire jouer pas trop loin de mon bureau je te ferai en deux secondes nous arbitres on se battait tous pour être sur le terrain pour arbitrer Nastase parce qu'on savait qu'il allait se passer des choses alors là il s'est passé quelque chose ça veut dire que Ilie il n'était pas question de le mettre à la campagne il a joué quand même une fois à la campagne le fameux match contre Elliot Tedcher alors la campagne pour ceux qui ne le savent pas c'était les cours les cours du fond qui étaient au fond les cours du fond 7, 8, 9 etc donc c'était sur le cours numéro 1 ça devait être dans l'année 81 quelque chose comme ça donc à la fin de la période d'Instase et j'avais mis donc pas loin de moi et en tout cas avec un très bon arbitre dont tu te souviens qui était Michel Perrault c'était Michel Perrault qui était sur la chaise donc un arbitre solide et je me suis dit non et je me suis dit bon là je suis tranquille et je fais mon travail et je fais mes convocations de junior que sais-je encore toujours est-il qu'au bout d'une demi-heure Michel Perrault m'appelle il faut que tu viennes et je lui dis écoute c'est pas assez grand pour régler le problème toi-même j'ai plein de travail non non il faut que tu viennes parce que Nastas te réclame je dis bon bon ben je vais venir et j'arrive et lorsque on s'approche d'un coup et qu'il y a un incident aussitôt les joueurs vont vers vous et veulent donner leur version je leur dis écoutez les gars attendez un instant j'interroge l'arbitre et j'interroge Michel Perrault qui me dit effectivement Oxlade a fait un lob bon il a le droit Nastas était battu ah pas de chance qu'est-ce qu'il fait et ben il a acheté sa raquette en l'air ah et alors ben la raquette a touché la balle bon et après ah ben là-bas elle est retombée de l'autre côté bon mais comment elle est retombée bonne de l'autre côté bien bon et alors qu'as-tu fait dit Jean-Michel ben j'ai donné le point à Ochtet et je dis ben oui normal normal et alors où est le problème ben Nastas n'est pas d'accord alors je me retourne j'ai dit il lit et je lui dis écoute il lit ça fait 30 ans que tu joues au tennis tu dois quand même bien savoir que pour gagner un peu au tennis il faut tenir sa raquette et Nastas me dit ben oui je dis alors pourquoi est-ce que tu me déranges et Nastas me dit ah ben c'est la première fois que ça m'arrive j'ai trouvé ça tellement extraordinaire j'ai eu envie de te le raconter j'ai envie que tu sois là alors je crois que c'est le public il sifflait parce que le public ne connait pas bien les règles et il ne comprenait pas pourquoi le point revenait aux suédois et je crois et je crois que la vérité était un petit peu différente qu'il avait 35 ans ou à peu près et qu'il se disait que 10 minutes de repos c'était peut-être pas superflu c'était un malin son calcul a été bon parce qu'il a battu Thomas Soprides mais ça avec Nastas je pourrais te raconter beaucoup souviens-toi de ce qu'il avait fait sur le central je ne me souviens plus de l'année où un des anciens parmi nos arbitres assez âgés s'était endormi il était sur la médiane et Nastas s'en est aperçu et s'est approché de lui a fouillé à l'intérieur de la poche de sa veste et lui a piqué son portefeuille voilà tu te souviens de ça et le public s'est mis à rire évidemment mais en général en général avant un match il grimpait les degrés de la chaise d'arbitre avec le portefeuille à la main en disant à l'arbitre vos tarifs n'ont pas changé effectivement et la fois où notre ami parce que nous avons eu héritablement non c'est pas Roland-Garros la Wimbledon qu'une dame c'est s'est endormie elle s'appelle Mrs. Cavis Brown une arbitre de Médiane aussi qui s'est endormie et tout le monde qui s'est endormie